Il est heureux de constater aujourd'hui que les banques marocaines se mobilisent pour réunir un certain nombre d'entreprises marocaines, pour les écouter d'un côté et pour leur présenter un peu l'ensemble des réformes qui sont engagées depuis un certain temps par les pouvoirs publics sous l'impulsion de sa majesté le roi et de leur montrer que tout le monde est mobilisé pour que l'investissement revienne en force et que la création d'emplois soit au rendez-vous pour les mois et les derniers à venir. C'est une occasion également de pouvoir faire un bilan d'un certain nombre de mesures qui ont été engagées en faveur de l'entreprise et qui peut-être ne sont pas encore bien assimilées par l'ensemble de l'entrepreneuriat marocain. Alors il y a tout un arsenal de réformes sur le plan législatif, sur le plan réglementaire et des mesures qui sont engagées dans ce sens. Je rappelle qu'il y a eu une loi pour la réforme des centres régionaux d'investissement. Il y a également une loi récente sur les partenariats publics et privés. Et puis il y a un grand changement pour ce qui concerne le financement de la PME, à savoir la loi sur les sûretés mobilières. Et tout ça ouvre des horizons extrêmement prometteurs pour l'entreprise marocaine et j'espère qu'on aura un débat riche tout à l'heure dans le cadre de ce programme qui va s'ouvrir dans un instant. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. Merci.